Faites bouillir une banane avec du romarin, vous permettra d'améliorer la mémoire, de combattre les douleurs, de prendre soin de votre santé cardiaque, corporelle. Ce mélange soulage les maux de tête ainsi que les douleurs articulaires. C'est un thé à action analgésique et est accompagné de composés qui peuvent protéger notre cœur, améliorer notre mémoire, combattre la fatigue, améliorer la santé mentale et aide à l'apparence de la peau et des cheveux. Donc, si vous aimez prendre soin de votre santé et de celle de vos proches, abonnez-vous à cette chaîne. Ensuite, appuyez juste sur la clochette de notification et activez toutes vos notifications pour être parmi les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos. Nous aurons besoin de trois ingrédients et le premier d'entre eux est la banane. Dans ce fruit, nous trouvons des carotènes et des vitamines du complexe B. C, et c'est ce qui fait de ce fruit un excellent antioxydant et protège ainsi notre corps, y compris notre système cardiovasculaire, favorise une bonne vasodilatation, ce qui signifie qu'il aide à réduire le taux de cholestérol, aide à réduire la tension artérielle. La banane contient également des fibres et cette fibre peut être très bonne pour aider les niveaux de sensibilité à l'insuline. Une consommation élevée de fibres par jour peut aider à réduire le risque de développer un diabète. Grâce à la vitamine qu'elle contient et sa pulpe également, la banane peut contribuer au renforcement de notre système immunitaire. Il est recommandé d'inclure ce fruit dans votre alimentation quotidienne. Il vous aidera à combattre aussi les crampes, principalement pour les personnes qui souffrent d'une maladie inflammatoire de l'intestin. Ce fruit est associé au bon fonctionnement de nos reins. Il aide à réguler et à équilibrer nos fluides et nous aide ainsi à éliminer diverses toxines qui peuvent endommager complètement notre corps. Elles contiennent du fer et aident donc à traiter et à prévenir l'anémie. Les bananes sont naturellement anti-inflammatoires, ce qui signifie qu'elles peuvent aider à réduire l'inflammation ou le gonflement de divers problèmes de santé, tels que la trite ou la goutte. Parlons maintenant de notre deuxième ingrédient, qui est une herbe très aromatique et délicieuse. Et nous nous référons ici au romarin. Cette plante a de nombreuses propriétés anti-inflammatoires, ce qui signifie qu'il est utile pour réduire l'inflammation et la douleur. Le thé de feuilles de romarin est très utile dans le traitement des problèmes respiratoires. Les composés contenus dans cette plante ont une action bronchodilatatrice qui aide à contrôler la toux et peuvent être très utiles en cas de grippe ou de rhume. Notre dernier ingrédient est le clou de girofle. Il peut être utilisé sec ou même en poudre. Les clous de girofle peuvent aider à protéger notre corps de certains dommages causés par les radicaux libres. Ils ont également des propriétés analgésiques et peuvent être très bons pour soulager certaines douleurs, telles que les maux de dents ou les maux de gorge. Les clous de girofle sont riches en magnésium, potassium et calcium. Ils contiennent également des quantités importantes de vitamine K et de vitamine E. Certains acides gras et oméga 3, ils luttent contre la fatigue mentale. Maintenant passons à la recette. Une banane et demi avec sa peau, une cuillère à soupe de romarin, une cuillère à soupe de clou de girofle et 700 ml d'eau. La première étape est de laver la banane, puis nous la coupons en petits morceaux avec sa peau y compris. Pour préparer cette infusion, nous mettrons tous les ingrédients dans une casserole et la ferons bouillir pendant environ 10 minutes avec la casserole couverte. Ensuite, nous la laissons refroidir, mais nous allons enlever du feu pour que la propriété ne soit pas perdue. Une fois qu'elle est prête, nous allons filtrer. Et si vous préférez, utilisez du miel. Et si vous avez vraiment du bon puits miel 100% naturel, vous pouvez en rajouter. Il stimule le bon fonctionnement des rangs, ce qui peut vous donner envie d'uriner plus. Donc, si vous le prenez, il est recommandé de mettre une heure ou deux heures avant d'aller au lit. J'espère que cette information vous a été très utile et j'espère également que vous pourrez la partager avec plus de personnes. Je vous assure que les personnes qui la recevront seront très très reconnaissantes. Incluer ceci dans votre ration alimentaire ou bien si vous voulez consommer pour traiter un problème de santé mentionné plus haut. Consommer minimum pendant une durée de 1 mois et demi, 2 mois. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous, activez toutes vos notifications pour être parmi les premiers à recevoir nos nouveaux contenus. D'ici là, prenez soin de vous. On se prend dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas que je vous aime et que je vous adore. Bisous, bisous. Bye, bye. Bye, bye.